Salut, j'espère que vous allez bien! Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous avez passé une bonne fin de semaine! J'espère que vous aimez les bricolages parce qu'on a appris aujourd'hui que les écoles allaient fermer au mois de mai, mais je ne vous lâche pas, je vais être là tous les jours, en fait tous les jours de semaine, à 13 heures comme prévu. Et aujourd'hui, je vous ai préparé un bricolage qui est vraiment amusant. En tout cas, moi je trouve ça vraiment le fun. C'est une mini tortue, mais qui a des fonctions spéciales. C'est une tortue pour pouvoir faire des compétitions, des petites courses. Alors, je vais vous montrer quoi faire pour pouvoir réaliser ce beau projet. Alors, pour pouvoir faire la petite tortue de course, vous allez avoir besoin d'une boîte d'œufs, de la peinture acrylique de couleur verte. Ceci est facultatif, si vous n'en avez pas, c'est pas grave, mais des petits yeux amovibles. Ensuite, vous allez avoir besoin de soit une bille, peu importe la grosseur, ou encore une super balle, une balle de ping-pong ou même si ça peut être, si vous avez rien sous la main, ça peut être une gomme. Ensuite, vous allez avoir besoin de feutrine ou encore d'un carton de couleur. Et si vous en avez à la maison, moi j'avais ça sous la main, c'est des petits cartons avec des motifs. Ensuite, vous allez avoir besoin d'une colle en bâton, une paire de ciseaux et ensuite un pinceau. J'oubliais. Ça, c'est vraiment pas grave si vous en avez pas, c'est juste que moi je trouve que ça fait vraiment coquet pour personnaliser ma petite tortue. C'est une fleur en papier, mais vous pouvez également la faire sur mesure et également des petits autocollants pour pouvoir enjoliver notre création. Mais c'est pas obligatoire. Donc, pour commencer, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre boîte d'œufs pour pouvoir aller sélectionner simplement une petite partie comme ça ici. Je sais pas trop comment ça s'appelle, mais la partie, la partie embossée. À l'aide d'un ciseau, vous allez simplement que découper une petite section. Si vous avez de la difficulté, n'hésitez pas à demander à vos parents ou à un grand frère et une grande soeur. Voilà. Alors, vous devez avoir une petite section comme ça ici pour pouvoir faire la carapace de la tortue. Ensuite, ce que vous devez faire, c'est prendre la pinceau acrylique de couleur verte. Si vous avez pas cette couleur-là à la maison, vous pouvez prendre la couleur que vous voulez. C'est créatif, donc ça peut être une tortue de toutes les couleurs. Ce que vous allez faire, c'est que vous prenez votre petite pièce et vous allez la recouvrir entièrement de peinture verte. Moi, je peins rapidement, là, mais... C'est pour les besoins de la cause. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un carton qui... La peinture adhère assez rapidement dessus, donc vous allez voir que ça sèche très vite. Si vous mettez trop de peinture, ça va être un petit peu plus long au sèche... Voyons! Le mot du jour, séchage! Donc, voilà. Alors, vous prenez bien soin de mettre de la couleur verte partout sur votre carapace. Une fois que c'est terminé, vous la déposez de côté pour la faire sécher. Et ce que vous allez faire, c'est qu'on va créer la tête de la tortue. Idéalement, vous devez avoir deux bouts de papier, peu importe la couleur, ça peut être vert comme ça aussi. Et vous allez les emboîter un par-dessus l'autre. Vous prenez un crayon. Et ce qu'on veut faire, c'est créer la tête, ici, de notre tortue. Donc, pour ce faire, vous devez simplement qu'aller faire une forme de tête. Une fois que vous avez complété le tout, vous avez toujours vos deux cartons un par-dessus l'autre. Vous allez comprendre pourquoi, à la fin. Et vous allez découper la tête de la tortue. Une fois que c'est terminé, vous allez utiliser la colle en bâton. Et vous allez les coller un par-dessus l'autre. Une par-dessus l'autre, plutôt. En prenant soin d'aller rabattre les petits coins comme ça, ici. Parce que c'est ça qu'on va aller fixer, comme ça, ici, avec la colle sur la carapace. Voilà. Une fois qu'on a terminé ça, vous allez pouvoir sélectionner des petits yeux. Si vous n'en avez pas, il n'y a pas de problème. Je vais vous montrer les deux options que vous pouvez faire. Alors, la première option, ça va être d'aller ajouter un œil comme ça, ici. Comme ça. Et sinon, vous pouvez prendre à l'aide d'un crayon noir ou avec de la peinture. Allez faire… Oh, ce n'est pas la même couleur. Mais allez faire un petit œil à la main. Comme ça, ici. Voilà. Vous pouvez même faire un sourire, si vous voulez. Je n'avais pas fait de sourire à la mienne, mais vous pouvez faire un sourire. Ensuite, ce qu'on va faire, on va mettre ça de côté. Et là, il va falloir fabriquer les pattes. Pour pouvoir faire les pattes, ça va nous en prendre évidemment quatre. Alors, vous allez tracer une bandelette comme ça, ici. Et à l'aide du ciseau, vous allez découper votre bande. Une fois que c'est terminé, vous allez faire quatre sections. Comme ça, ici. Et on va fabriquer les petits bouts dentelés de nos pattes. Donc, pour ce faire… Parce que des tortues, ça a des petites dents. Pas des dents. Des petits ongles. Donc, vous prenez le bout comme ça. Et vous allez découper les petits ongles de la tortue. Je peux même mettre du vernis, si ça vous tente. Voilà. Vous pouvez également, si vous êtes habile et que vous voulez travailler plus rapidement, ce que vous pouvez faire, c'est les mettre un par-dessus l'autre. Et ensuite, allez découper toutes les pattes qui restent d'un seul coup. Voilà. Comme ça, ici. Et en terminant, ce qui va nous rester à faire, c'est faire les détails de la carapace. Donc, si vous avez de la feutrine, vous pouvez en prendre. Sinon, vous pouvez prendre du carton de couleur à la couleur de votre choix. Et ce que vous pouvez faire, c'est soit découper des petits ronds ou encore ce qu'on appelle des hexagones. Ça n'a pas besoin d'être parfait parce que sur les carapaces des tortues, il y en a de toutes les sortes. Et puis, c'est jamais pareil. C'est jamais, jamais parfait. D'accord. Ensuite, on est rendu à l'assemblage. Donc, c'est pour ça que ici, vous deviez laisser deux petits bouts pour pouvoir permettre le collage sur notre corps de tortue. Donc, vous allez le fixer comme ça ici. Voilà. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est la même opération. Mais en appliquant de la colle pour aller fabriquer des taches sur le corps de ma tortue. Et voilà, comme ça. Ensuite, on va aller poser de la colle sur les quatre parties des pattes. Comme ça. Et on va aller fixer ça juste ici à l'intérieur. Après, je vais vous montrer comment aller friser les pattes parce que c'est quand même important. Une fois que vous avez fixé les pattes, ce que vous pouvez faire, c'est de prendre un petit crayon. Puis, on va aller friser nos pattes. Voyez-vous comme celle-là ici. Donc, on lui fait... Oups! Comme une petite bise en pli. C'est parce que c'est pas simple. C'est pas simple. Et voilà. Comme ça ici. Ah! Ça décolle! Là, moi, ceux qui me connaissent le cerf, je suis vraiment une personne qui aime les petites choses un peu coquettes. Donc, j'avais ça sous la main. Mais vous pouvez sinon, dans un carton, découper votre propre fleur. Moi, j'ai décidé que c'était une... Une tortune. Ou là, c'était une tortue. Alors, j'ai fait... J'ai pris une petite fleur comme ça que je vais aller coller ici. Mais soyez créative. Vous pouvez... Si vous avez des pompons sous la main, mettez des pompons. Si vous avez des boucles, vous pouvez les mettre sur sa tête. Puis, vous voyez, moi ici, j'ai même mis une petite... Un petit bracelet avec des mini diamants que j'avais sous la main. Donc... T'sais, regarde, on peut même me mettre ici. Donc là, vous laissez aller votre créativité. Là, la chose importante et amusante de cette chose, c'est qu'on peut faire des compétitions extraordinaires. T'sais, je vais prendre cette bille-là. Des compétitions de tortues. Alors, ce que vous faites, c'est que vous mettez en dessous de la tortue une bille. Ou un petit... Peu importe ce que vous avez sous la main, qui va rentrer en dessous. Et qui va tenir le coup. Là, j'essaie pas trop... Excuse-moi ma belle petite tortue. T'es en train de... T'es pas sèche. Ouf. Je vais trop vite pour elle. Et là, regardez bien. C'est-tu mieux comme ça? Tu vois-tu mieux de même? Je pense que ça va le faire. Ouais? Un... Deux... Trois... C'est parti! C'est malade! Des heures de plaisir! Voilà! C'est cool, hein? Trouvez-vous? Moi, je trouve que c'est vraiment extraordinaire. Vous allez vous amuser des heures et des heures. Si vous avez des animaux domestiques aussi, vous allez voir. Ils vont... Ils vont adorer ça. Merci beaucoup d'avoir été là. C'est un bonheur vous avoir à l'écoute aujourd'hui. Donc, j'espère que vous allez faire des compétitions avec vos frères, vos sœurs, pas vos amis. En tout cas, à moins que ce soit virtuel. De vos petites tortues. Hum... Et puis, d'ici là, je vous invite à suivre ma page Facebook. En fait, via vos parents. À l'adresse L'Atelier L'Heure du Coucou. Également, si vous vous demandez quel matériel prévoir cette semaine, vous pouvez toujours aller sur la page également. À chaque dimanche, en pré... dimanche, en prévision de la semaine à venir, je vais vous mettre la liste du matériel à prévoir pour la semaine suivante. J'en profite également pour vous dire qu'il y a peut-être certains d'entre vous qui avez vu que j'allais prévoir ce qu'on appelle des Coucou Kit. Donc, c'est des ensembles qui vont être une alternative et qui vont vous être livrés directement chez vous, au coeur de vous voyez. Donc, ça va vous éviter de faire... de prévoir les achats. Alors, on va s'en reparler. Il va y avoir un lancement officiel puis je vais pouvoir vous donner tous les détails à ce sujet-là. Alors, je vous embrasse. Lâchez pas. Vous êtes merveilleux. Puis, merci de me suivre dans ma folie. À bientôt!